Musique Que la grâce et la paix du Seigneur continue d'être avec chacun de nous Comme notre apôtre l'a dit c'est la foi et l'obéissance vous constaterez donc que c'est deux messages qui seront donnés en un Pour définir la foi Monsieur le Président nous avons pris des versions différentes versions des scènes d'écriture afin que nous puissions avoir un aperçu plus global de la définition de la foi Hébreu 11 verset 1 La version 8 seconde dit ceci Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas La version 7 seconde dit ceci La foi est une façon de posséder ce qu'on espère C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas Quand la version parole de vie Croire en Dieu c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment La version d'Abi dit ceci La foi c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas Monsieur le Président je me suis permis de prendre la parole la version parole vivante écrite par Alfred Kuhl et voilà ce qu'il dit Il commence par une interrogation Hébreu 11 verset 1 Et qu'est-ce que la foi ? Il dit C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère C'est une manière de le posséder déjà par avance Croire c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas Et dans le commentaire qu'il fait il dit ceci Autre traduction de ce verset La foi est la ferme assurance la conviction la garantie le fondement la réalisation Il dit La substantialisation des choses que l'on espère Elle est la preuve la démonstration la certitude l'absolue conviction des réalités invisibles un moyen de les connaître de percevoir ce qui n'est pas révélé à nos sens Ceci étant Monsieur le Président je voudrais donner les différentes définitions à la suite de ce que Alfred Crenn a dit en utilisant les mots qui vont dans le même sens La foi se fait reposer l'entière responsabilité sur Dieu Dans une confiance absolue en sa sagesse son pouvoir être patient en tuant La foi c'est une attitude de soumission à Dieu C'est arriver à un abandon complet de nous-mêmes Je veux dire simplement que quand nous disons nous avons la foi c'est que nous sommes entièrement soumis à Dieu Gloire à Dieu Nous nous abandonnons à Dieu et les prophéties qui viennent à profusion nous amènent à nous abandonner réellement au Seigneur Mais la question c'est qu'au l'est sommes-nous réellement abandonnés au Seigneur ou avons-nous une espérance à nom sur quelqu'un La foi se dépend totalement de Dieu La foi perçoit comme un fait réel ce qui n'est pas révélé à nos sens Pour dire que dans la foi ce que nous c'est que Dieu nous révèle qui n'est pas encore à portée de nos sens nous devons saisir cela Gloire à Dieu La foi c'est être pleinement convaincu La foi c'est recevoir ce que Dieu a révélé La foi s'oppose au péché On ne peut pas dire qu'on a la foi en Dieu en Jésus Christ et continuer à demeurer dans le péché Ce n'est pas possible Gloire à Dieu Donc si nous menons une vie de péché alors nous sommes sortis de la foi Nous manquons de foi Nous sommes sortis de l'obéissance à Dieu Comme le pasteur qui ici a parlé du péché Et bien que nous péchions tous les jours elle nous permet de saisir le pardon de Dieu pour nous Il nous arrive de pécher Il nous arrive de tomber Mais la foi nous fait comprendre que Dieu nous a accordé le pardon au travers de son fils Jésus Christ Bien souvent beaucoup de nos fidèles après avoir péché ont été pardonnés mais ils n'ont pas encore accepté dans leur cœur que le pardon a été manifesté par Dieu Et certains continuent de vivre dans ce qu'on appelle l'autoflagellation et continuent de demeurer sous le poids de ce péché que Dieu a déjà pardonné Rassurons-nous avec la foi que Jésus a accordé le pardon Gloire à Dieu La foi n'est pas une connaissance Le Seigneur dans une prophétie a parlé du raisonnement La connaissance humaine C'est la confiance en Dieu à cause de ce qu'il accomplit pour nous lorsque Christ est mort sur la croix La foi c'est plus que recevoir la guérison ou les réponses à nos prières C'est une façon de vivre qui plaît à Dieu C'est une bonne relation avec Dieu Alors quand je dis j'ai la foi chers collègues chers pères c'est que ma façon de vivre plaît à Dieu Ma relation avec Dieu est bonne elle est saine elle est agréable C'est pourquoi il est important chaque fois d'examiner sa relation avec le Seigneur La foi en Dieu c'est la foi en son fils car Dieu s'est révélé au travers du lui Donc toute religion qui parle de croix en Dieu mais qui réunit le fils ce n'est pas la véritable foi ce n'est pas la foi authentique parce que si tu crois en Dieu il faut croire en Jésus Christ parce que Dieu s'est révélé au travers Jésus Christ Alléluia La foi c'est simplement recevoir la parole de Dieu comme étant la vérité La parole de Dieu comme étant la vérité Nom 29 verset 19 23 verset 19 nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir Ceci est une promesse confirmant la véracité de la parole de Dieu Matthieu 12 verset 34 Jésus dit de l'abondance du coeur la bouche parle ce que tu dis révèle ce que tu crois être vrai dans ton coeur en agissant selon la parole de Dieu en la mettant en pratique notre foi est affermée jour après jour gloire à Dieu donc quelles sont les paroles que nous faisons sortir chaque jour quelles sont les paroles que nous confessons sur nos districts nos fidèles nos officiers quelles sont les paroles que nous faisons sortir cela détermine ce qui est dans notre coeur voici ce que dit Dave Williams dans son livre intitulé Les Desires of Your Hearts à propos de la foi à la page 131 troisième paragraphe la foi voit des choses que les autres ne voient pas gloire à Dieu la foi voit des choses que les autres ne voient pas on peut envoyer un pasteur dans un district il peut dire que le district est difficile mais on va envoyer un autre pasteur sur le même district lui ne voit pas que c'est difficile mais il voit des potentialités il voit des opportunités il voit que Dieu peut faire quelque chose donc la foi voit les choses que les autres ne voient pas gloire à Dieu peut-être que les officiers voient que le temps est dur mais si toi aussi tu vois que le temps est dur en même temps que les officiers il y a un problème dans ta foi certaines personnes disent que la foi est aveu c'est inexact la personne avec la foi voit des choses qui ne sont pas visibles pour la personne sans la foi il dit donc Williams dit que la foi n'est pas aveu la foi voit mais elle voit ce que les autres ne voient pas elle perçoit ce que les autres ne perçoivent pas donc quelqu'un qui a la foi il perçoit les choses qui peuvent se réaliser là où les autres pensent que rien ne peut arriver il y a deux types de foi la foi ordinaire dans la foi ordinaire j'ai dessiné deux il y a la foi celle qui devait venir en premier c'est la foi universelle celle que possède tout homme car chacun croit en quelque chose tout le monde croit l'enfant croit que son papa a l'argent le jeune pense que son papa a l'argent mais il ne veut pas lui donner la femme croit que son mari est le meilleur des maris le mari croit que sa femme est la meilleure des femmes chacun de nous a une foi même celui qui s'est dit athée a une foi il croit que ce qu'il pense c'est vrai c'est une foi chacun de nous a une foi il y a aussi la foi qui sauve le pécheur repentant quand vous lisez athée Jean 1 verset 12 Jean 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle il y a également la foi non spirituelle ou la foi surnaturelle gloire à Dieu Jésus devant la situation de Lazare vous savez que l'un des plus grands ennemis de l'homme aujourd'hui que l'homme croit être son ennemi c'est la mort pour nous en fin de Dieu la mort n'est pas le plus grand ennemi parce qu'au contraire la mort est pour nous le début d'une vie excellente d'une vie extraordinaire devant la mort l'homme est impuissant devant la mort l'homme est capable de réagir soit il pleure soit il se décourage totalement Jésus arrive devant Lazare pendant que tout le monde voit Lazare mort, pourri Jésus voit autre chose gloire à Dieu Jésus voit autre chose et Jésus se met devant le tombeau Jésus demande d'ouvrir la tombe les gens sont indignés ils ne croient pas sa sœur va jusqu'à dire mais ça fait plus de 4 jours qu'il est mort il sent mais Jésus voyait que derrière l'odeur la puissance de Dieu peut se manifester et Jésus a parlé le mort est sorti vous savez que dans la science c'est le fer et l'aimant qui s'attirent gloire à Dieu mais voyez Élisée comme vous le savez cher Père devant une situation où un brosseau de fer est tombé dans l'eau logiquement humainement parlant Élisée devait chercher un aimant ou bien plonger dans l'eau mais Élisée prend un morceau de bois le morceau de bois l'étend sur l'eau et le fer remonte à la surface gloire à Dieu il faut une foi extraordinaire et c'est cette foi que nous serviteurs de Dieu pentecôtistes nous devons posséder gloire à Dieu nous devons posséder cette foi il y a deux sortes de foi la foi intellectuelle par la connaissance de la tête je ne crois que ce que je vois Jean 20 verset 29 Thomas était l'un de ceux qui croyaient avec la tête ce n'est qu'après avoir touché Jésus qu'il a pu croire alors Jésus lui a montré la seule voie pour croire et lui dit bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru gloire à Dieu aujourd'hui si nous ne faisons pas attention chers collègues pasteurs les circonstances de la vie peuvent nous amener à douter à perdre la foi nous sommes dans des réalités généralement on dit notre pays les temps sont durs c'est vrai c'est une vérité mais dans les temps qui sont durs nous avons un Dieu qui est tout puissant gloire à Dieu il y a la foi surnaturelle par la connaissance du coeur je crois qu'à Dieu à 10 je crois qu'à Dieu à 10 ça c'est la foi surnaturelle c'est vrai que les temps sont durs mais Dieu a dit que c'est dans le désert que l'eau va jaillir c'est pas dans la forêt que Dieu dit que l'eau va jaillir il dit dans le désert gloire à Dieu Abraham fut compté parmi ceux qui n'ont point vu et qui ont cru il n'a pas regardé à lui-même ou à son corps un homme âgé de 99 ans avec une femme âgée de 89 ans le double de ce que la science appelle la minopause à 45 ans les scientifiques médecins disent que la femme est minopausée elle n'a plus ses menstrues et elle ne peut plus enfanter c'est ce que la science dit je parle sous le couvert du pasteur et moi vous qui me regardez dans les yeux c'est vrai ou bien c'est faux mon docteur c'est ce que la science dit mais Dieu par la puissance de sa parole va attendre que Sarah puisse avoir le double de l'âge de la monopause et lui faire une grâce extraordinaire oui bien mais si nous avons la foi des choses extraordinaires vont se produire le cantique que nous avons chanté avant le message dit levons-nous encore les cœurs sont touchés les cœurs sont prêts pour accepter Jésus comme Seigneur la parole a dit qu'est-ce qu'il faut faire la foi doit nous amener à bouger maintenant à les proclamer parce que Dieu a dit il dit les cœurs sont touchés les cœurs sont prêts à accepter Jésus tout ce que j'ai à faire c'est d'aller aller si je vais que les cœurs n'ont pas été touchés qui a m'a dit mais Dieu ne ment pas notre Dieu ne ment pas gloire à Dieu l'importance la nature est la loi de la foi l'importance de la foi pour connaître l'importance de la foi lisons Monsieur le Président Hébreu chapitre 11 verset 6 je lis toujours avec Alfred Cohen ce qu'il dit il dit oh là sans la foi il ne saurait être question de lui être agréable si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui il faut bien qu'il croit d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout le cœur ce verset est très explicite et nous montre que la foi est vitale sans elle non seulement nous ne pouvons pas plaire à Dieu mais nous ne pouvons pas non plus obtenir notre salut et ses promesses la nature de la foi Monsieur le Président la foi c'est le fruit de l'esprit vous avez les textes et je pense qu'avec la sagesse et la grâce que Dieu vous a donné vous saurez mieux les exploiter la foi la foi c'est l'oeuvre de Dieu la foi également c'est le don de Dieu elle vient du cœur la loi de la foi Monsieur le Président quand nous avons la foi selon Marc 11 verset 22 à 24 première chose dans la loi de la foi nous devons confesser et la confession c'est la proclamation il dit ô toi et jette-toi dans la mer c'est Jésus qui parle il dit ô toi et jette-toi dans la mer et il y a un homme de Dieu qui a rendu ce témoignage avec le Président on avait été invité à LMTV pour les 10 ans LMTV et ce tombe un allemand qui est venu rendre un témoignage il dit que une fois le pasteur a prêché pour dire dis à cette montagne déplace-toi elle va se déplacer et il y avait une femme dans son église qui dans sa cour son terrain avait un gros rocher et elle est partie dire au rocher mon pasteur dit je t'ai dit il faut quitter là il faut bouger elle est partie voir le pasteur pour dire pasteur ce que tu as donné comme message là je suis allé dire au rocher qu'il est sur mon terrain là il n'a qu'à bouger et le Seigneur me dit qu'il va bouger et le pasteur lui dit je disais ma soeur les choses là il ne faut pas les prendre comme ça il faut les prendre sur le plan spirituel elle dit pasteur ce qui est sûr moi je crois que ce rocher là va bouger et elle a continué à prier et puis à un moment le maire de la ville est venu voir la dame pour dire madame le rocher là nous intéresse on veut le casser on va le prendre et puis on va te donner des l'argent alléluia et le maire est venu il a cassé il lui a donné l'argent elle a enlevé la dame elle a enlevé la dame elle a enlevé le pasteur il dit pasteur j'étais dame non le rocher va bouger le rocher a bougé voici la dame alléluia viens de me ne tombons pas dans le piège où les fidèles vont avoir plus de foi que nous gloire à Dieu la foi confesse montagne déplace-toi maladie déplace-toi échec déplace-toi stérilité déplace-toi au nom de Jésus la deuxième loi c'est ne pas douter Yon Bisson disait dans l'un de ses livres ce n'est pas que je ne doute jamais je doute mais lorsque le doute arrive je choisis de croire le doute peut arriver les circonstances peuvent favoriser le doute dans notre vie mes chers collègues choisissons de croire peu importe les temps peu importe les circonstances Dieu peut faire quelque chose le Seigneur peut agir cessons de douter il faut croire et enfin recevoir croire que la chose se manifeste gloire à Dieu j'ai toujours le témoignage en mémoire de notre cher papa l'apôtre docteur Thoumi quand il était en Côte d'Ivoire au cours d'une convention de Pâques je me rappelle je venais d'entrer dans l'église de Pentecôte ces témoignages-là m'ont vraiment fait du bien à rester dans cette église il disait que la convention précédente pendant qu'il allait à son véhicule une maman l'a approché pour dire papa je veux te voir et sans écouter la dame il lui a dit va va le Seigneur a déjà compris alors que cette dame était mariée ça faisait 10 ans elle n'avait pas d'enfant et quand le Seigneur de Dieu lui a dit va le Seigneur t'a ésocé après la convention de Pâques elle est allée elle a commencé à faire son trousseau elle a commencé à payer les berceaux elle a commencé à faire les achats et puis le mari lui dit mais toi tu ne fais pas enfant tu t'es enfant et puis ça dit l'homme de Dieu dit que moi je vais enfanter et l'année suivante à la convention 96 la femme est venue avec le bébé elle a présenté l'enfant devant tout le monde bien aimé croyons mais agissons comme des personnes qui croient que la chose est déjà réalisée gloire à Dieu c'est pourquoi il y a des paroles que nous ne devons pas mettre sous nos distils mon district est petit mon district là est dur mon district est comme ça mes anciens sont dur quand tu dis sont dur la théâtre est confessée ils seront dur il ne faut pas ton district comme un grand district alléluia il ne faut pas ton district comme un grand district ton secteur comme un grand secteur et le Seigneur agira et comporte-toi de la sorte gloire à Dieu quel est pour nous le bénéfice de la foi Monsieur le Président elle nous donne d'être agréable à Dieu d'être sauvé de vivre d'être justifié d'être sanctifié d'être gardé pour le salut d'être victorieux Monsieur le Président je suis obligé de lire pour pouvoir toucher mes deux sujets comment avoir la foi la foi est un ton de Dieu et les textes bibliques en face vous parleront et deuxième elle vient de la parole de Dieu vient d'aimer amenons nos fidèles nos enfants à aimer la lecture de la parole de Dieu à aimer lire pas seulement lire comme un roman mais à lire et à méditer c'est lorsque nos fidèles seront enracinés dans la parole de Dieu que la foi va grandir que la foi va continuer à grandir et ils ne seront plus des personnes qui vont se laisser distraire aujourd'hui il y a tellement de plaisanteries spirituelles tellement de personnes qui viennent s'auto-proclamer distraire mais si nos fidèles sont enracinés dans la parole de Dieu ils seront inébranables personne ne peut les détourner personne ne peut les enlever du droit chemin gloire à Dieu parce que d'autres donnent trop de révélations si tu n'achètes pas d'huile comme ça si tu ne fais pas ceci finalement aujourd'hui les chrétiens certains chrétiens et j'espère que ce n'est pas l'église pentecôte ont mis toutes les fois dans l'huile je me souviens on était allé dans un hôpital en visite à un frère malade on priait pour lui et puis un groupe de chrétiens qui sont arrivés ils ont commencé à prier et puis il y a eu qui dit si on avait envoyé l'huile donc si on allait guérir sur place et puis je lui ai dit ma soeur donc tu ne penses pas que Jésus qui est avec toi peut guérir il faut que l'huile soit appliquée beaucoup de nos fidèles se demandent pourquoi l'église pentecôte nous n'utilisons pas l'huile faisons-le savoir que l'onction c'est le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est avec eux ils n'ont pas besoin d'une huile pour pouvoir guérir quelqu'un mettre l'huile sur les portes pour pouvoir bien dormir pour ne pas faire de cauchemar et quand il dort il se voit dans un secueil alors qu'il a appris de l'huile ce n'est pas lui qui va le protéger mais le sang de Jésus le protège c'est le Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501